Musique Chers auditeurs de Radio Sainte Marie, bonjour. Nous nous retrouvons, c'est le chanoil Jaminet qui vous parle. Nous recommençons notre catéchisme. Alors sous un nouveau format, on a parlé un petit peu avec le père directeur de la radio, l'abbé Godefroy. Et nous allons passer plutôt sur des formats d'un quart d'heure, peut-être un peu moins, plusieurs fois, soit d'affilée, soit sur la semaine. Mais qui seront publiés sur Youtube par exemple en format d'un quart d'heure, parce que sinon ça fait trop long. C'est trop long à écouter. Donc on va essayer de diviser les choses en un quart d'heure. Alors on va voir un peu ce que ça va donner, parce que peut-être qu'on n'arrivera pas à faire des leçons bien comme il faut. Mais on va s'y retrouver. Voilà, nous nous lançons dans ce nouveau format. Et je vous invite à me suivre. Alors on avait, dans la dernière leçon, nous avions parlé du mystère. de, plus exactement, nous avions fait un peu un panorama de l'histoire sainte, c'est-à-dire l'histoire du peuple hébreu depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours, à peu près. Enfin jusqu'à l'incarnation de Jésus, sachant qu'après l'histoire sainte s'arrête. Et on peut parler de, on peut dire qu'à partir du moment où Jésus est là, ce sont les temps dont nous faisons partie, le temps de la rédemption. Alors, mystère de l'incarnation, tout d'abord il faut qu'on regarde Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne et ses deux natures. Alors, rappelons quelque chose, quelques éléments. En raison de son amour pour nous, malgré nos péchés, Dieu a eu pitié de nous, a voulu nous donner la possibilité de nous racheter, de rétablir nos bonnes relations avec lui. Logiquement, c'est celui qui a fait l'offense qui doit réparer envers l'offensé. Ce sont donc les humains qui doivent réparer. Mais, Dieu est parfait, Dieu est infini. Et donc, la réparation doit être parfaite et infinie. Sauf que nous, nous les êtres humains, nous sommes des êtres finis. Nous sommes des êtres incapables d'atteindre cette perfection divine. D'autant plus que nous sommes déchus par le péché. La réparation apparaît donc impossible. Mais par pur amour pour nous, afin que ce qui est juste puisse se réaliser, le but du bon Dieu, vous voyez, il aurait pu nous pardonner. Très bien, sa miséricorde aurait été satisfaite. Mais sa justice, lui, ce qu'il veut, c'est quand même nous pardonner, mais avec des vrais, vous voyez, que sa justice, que la justice soit rendue. C'est-à-dire qu'il soit donné à chacun selon ce qui lui est dû, etc. En plus, ça correspond à notre dignité de créature spirituelle, enfin, avec une âme, une raison. Vous voyez, si nous avions juste pardonné, il ne serait pas allé au bout du respect de notre dignité. Alors que là, en disant, ben écoute, je vais, ils vont payer la dette, mais du coup, par conséquent, je vais pouvoir leur pardonner. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose de possible, de réalisable, de, pardon, de juste. Alors, le bon Dieu, par amour pour nous, invente cette chose folle. Il faut donc qu'un Dieu paye la dette, pour payer d'égal à égal, que la justice soit satisfaite. Mais il faut que ce soit l'être humain, qui a offensé, qui paye cette dette. Une seule solution se fait jour, c'est qu'il y ait un être qui soit à la fois Dieu et homme. Et cette chose qui est si mystérieuse, qui dépasse totalement les forces de notre raison, eh ben, le bon Dieu va le faire. Voilà, tout simplement. Pour nous, ça paraît incroyable, mais c'est pas contradictoire avec la puissance divine. Donc lui, il peut le faire, et il le fait. C'est donc ce que nous appelons le mystère de l'incarnation. Dieu s'est incarné en ajoutant à sa nature divine une nature humaine. Le résultat, c'est Jésus, le Messie Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut ainsi agir en réparateur au nom et au profit de la nature humaine. Voilà, c'est là l'œuvre merveilleuse d'intelligence et d'amour de Dieu pour nous. Pour réaliser son plan, le bon Dieu a voulu préparer sa venue. Par le choix d'un peuple qu'il a formé religieusement et moralement, ce peuple, ça a été le peuple hébreu dont les descendants sont les Israélites, qu'on appelle aussi les Juifs. En raison de sa mission, également, on appelle ce peuple le peuple choisi, le peuple de Dieu. Son rôle, c'est de préparer la venue du Messie Sauveur et ensuite de prêcher à tous les peuples de la Terre la conversion à la seule vraie religion révélée par le seul vrai Dieu. Il faut nous arrêter ici un instant. C'est intéressant, là, tout ce qu'on vient de dire. L'être humain, tombé dans l'état de péché, si on le laisse à lui-même, eh bien, il va aller de déchéance en déchéance. On voit les hébreux, tout autour d'eux, tous les peuples sont païens. Et ils vont s'adapter, en fait, régulièrement au paganisme. Régulièrement, ils reviennent au culte des idoles. Ils vont demander à Dieu un roi. Alors qu'en fait, leur roi, jusque-là, c'était Dieu. Ils obéissaient, ils avaient la loi, les commandements. Bon, ils n'avaient pas besoin d'un roi. Ils demandent un roi à Dieu pour faire comme les autres. Voilà. Et le bon Dieu, lui, en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est protéger un peuple qui soit le sien pour pouvoir, pour que quelqu'un soit prêt à recevoir le message de l'Évangile. Voyez, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. En fait, c'est déjà un progrès à l'époque. À l'époque, si ton voisin te tue, non, pardon, justement, ne te tue pas, si ton voisin te coupe un doigt, tu venais, tu te vengeais, tu tuais carrément ton voisin. Donc quand le bon Dieu dit, non, seulement, tu prends seulement son œil s'il a pris ton œil, seulement une dent s'il t'a pris une dent. C'était déjà un progrès. C'est dire, non, tu ne vas pas au-delà de la punition qu'il a méritée. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Le bon Dieu, ce qu'il a voulu, c'est par une lente pédagogie. On voit dans l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament, il forme son peuple, au début, par beaucoup de menaces. Et puis, petit à petit, en lui révélant que, oui, il menace, mais enfin, concrètement, il est d'abord un Dieu fou d'amour pour sa créature. Vous voyez ? Et ça, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en deux minutes. D'autant que nous, quand on chute, on va très vite, très loin dans le péché. Donc tous les peuples de la Terre n'auraient pas été capables de recevoir cette révélation divine. C'est pour ça qu'il va falloir que le bon Dieu soit très patient et prépare un seul et unique peuple dans lequel, déjà, le mystère de l'incarnation, toute la loi d'amour à laquelle le bon Dieu nous invite, même dans ce peuple, déjà, ça va faire un scandale. Vous imaginez la difficulté pour le bon Dieu de faire en sorte que nous, nous le suivions pas à pas, nous adhérions à sa doctrine, à son enseignement. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il a bien fallu que le bon Dieu choisisse un peuple et que malgré tout, malgré toute la pédagogie, tout le temps, toute la patience dont il a fait preuve envers ce peuple, quand il est arrivé, il n'était pas totalement prêt à le recevoir. Et le but, c'était de faire en sorte qu'il y ait un terreau fertile, comme préparer la terre pour faire la plantation. Voilà, il y avait un terreau fertile pour que le grain de la foi puisse porter du fruit. Si le bon Dieu était arrivé comme ça, imaginons dans l'une ou l'autre de nos nations païennes. Vous voyez, moi je suis français, je m'adresse à des gabonais, mais ici, aucun d'entre nous n'est descendant du peuple choisi, du peuple élu. Nous faisons donc partie de tous ces peuples païens représentés par les rois mages au moment de l'épiphanie. Nous avons été évangélisés par ce petit peuple. Alors imaginons que Jésus arrive, soit parmi mon peuple, les Gaulois à l'époque, soit parmi, eh bien, le peuple qui occupait le Gabon il y a 2000 ans, et qu'ils disent, bon, ben voilà, en fait, je suis Dieu, je suis fait homme pour vous, pour mourir sur une croix, pour vous racheter. Ben, je pense que nos ancêtres auraient beaucoup ri. Voilà. Mais, il y avait dans le peuple hébreu, mais c'était pas une blague. Vous voyez, comme ils avaient été préparés à ça, ça avait été annoncé par les prophètes, il y avait une résonance dans le peuple hébreu. Quand le bon Dieu, quand Jésus arrive comme ça, c'est un peuple qui était prêt à recevoir ce message. Alors si nous, il est arrivé en disant, bon, il faut pardonner les offenses. Ben Jésus, vous êtes fous. C'est ce qu'on aurait répondu. Alors que dans le peuple hébreu, suite à tout cet ancien testament, vous voyez, je pense notamment au prophète Osée, le bon Dieu dit à Osée, tu vas épouser une femme de mauvaise vie, comme ça tu vas comprendre ce que moi je ressens quand toi tu commets un péché, elle, elle va te tromper, ben tu vas comprendre ce que moi je ressens, voilà, à quel point je suis amoureux de, de ma créature, l'être humain, eh bien, je suis offensé comme ça, quand cette créature m'offense. Voilà. Vous voyez, ce peuple avait été préparé à ça. Nous, on n'avait pas été préparé à ça, je pense qu'on aurait, on aurait totalement rejeté le message de l'évangile. Donc, et même dans le peuple hébreu, il a fallu tous les miracles de Jésus, pour faire accepter le message de l'évangile. Et petit à petit, cet amour pour le prochain, ce pardon des offenses, a réussi à gagner l'univers, mais ça n'a pas été sans mal, même encore aujourd'hui, regardez dans nos vies. Est-ce que nous correspondons exactement au message de l'évangile ? J'en suis pas certain. Mais il reste une vraie difficulté dans tout ça. Donc, voilà, chers amis, n'oublions pas d'où nous venons, n'oublions pas ce que nous avons reçu de ces descendants du peuple élu. Et, voilà, nous sommes, ils sont nos pères dans la foi. Voilà. Ils nous ont transmis la foi, et après, effectivement, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'Israélites juifs que chrétiens, mais c'est grâce d'abord à un petit noyau d'Israélites devenus disciples du Christ que l'évangile s'est répandu à travers le monde. Ça aussi, c'est important, voyez, pour ne pas oublier que l'évangile, c'est pas d'abord une chose des blancs ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est beaucoup une chose, un argument qu'on entend. Non, l'évangile, il est à tout le monde. Il n'y a pas, la religion catholique, c'est pas, on l'a vu, c'est, elle est universelle, donc elle est pour tous les hommes de tous les temps, de tous les pays, etc. Donc, il n'y a pas la religion des blancs, des noirs, des je ne sais pas, des jaunes ou autre. Voilà. Peut-être qu'on peut avoir chacun le génie architectural propre de chaque pays. Et voyez, là encore aussi, c'est l'église qui a façonné la culture de tous ces peuples. Prenez le peuple romain, il y avait encore beaucoup de choses très païennes qui ont dû être christianisées. Alors, le peuple gaulois, n'en parlons pas, mais dans tous les peuples de la terre, l'église a aussi modifié la culture et ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, on a trop tendance à voir les choses sous le prisme de la colonisation. Mais l'église, elle ne nous a pas fait une colonisation. L'église nous a apporté Jésus et parce qu'elle nous apporte Jésus, elle nous apporte aussi tout ce qui va avec, tous les éléments aussi culturels de l'Ancien Testament, tous ces éléments transmis par... Je pense aux psaumes. Les psaumes, parfois, qui se répètent, la formulation aussi, elle est typiquement hébraïque, mais pourtant, c'est une bonne chose parce que c'est la langue que Dieu a voulu utiliser d'abord pour parler à l'être humain et donc, ça, c'est relativement universel, vous voyez. Donc, on peut s'enrichir comme ça de différentes choses. Il ne faut pas rejeter... J'entends trop parfois le rejet des choses en disant une chose des blancs, une chose des jaunes, une chose des... Non, 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 non. La seule religion révélée par le seul vrai Dieu, c'est elle aussi qui façonne petit à petit les cultures, qui fait aussi qu'il y a, non seulement, on avait déjà des choses en commun, nous étions tous descendants d'Adam et Ève, tous enfants du même Dieu, enfants du même père, si vous voulez. Par la religion, nous devenons, en plus, frères de Jésus, frères et sœurs du Christ, donc véritablement enfants de Dieu, enfants de l'Église, il y a un lien encore plus fort, mais on partage aussi tout un dépôt culturel, toutes les prières, etc., le Je vous salue Marie, qui peut être chanté dans plein de langues différentes, etc., le Notre Père, qui est notre prière véritablement commune, on dit tous Notre Père, qu'on soit jaune, blanc, rouge, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est important aussi, il me semble, de ne pas oublier cette exception du peuple hébreu, du peuple choisi, du peuple élu, nous rappelle à tous aussi, en fait, notre fraternité profonde, nous remet tous aussi à notre humilité de peuples non choisis. Nous ne sommes pas, à part, s'il y a parmi les auditeurs des descendants du peuple juif, nous ne sommes pas le peuple choisi. Voilà, nous ne sommes pas le peuple élu par Dieu pour garder sa promesse à Adam et Ève et avoir parmi lui la venue du Sauveur. Voilà, nous sommes des peuples qui vont être évangélisés, dans lesquels va être annoncé le fait que le Fils de Dieu est effectivement venu sur Terre pour nous sauver. Ça, c'est vraiment important. Nous avons aussi, je dirais, ce dépôt en commun d'être des peuples païens convertis au Christ. Voilà, des peuples qui ont eu beaucoup à apprendre de ce peuple hébreu. Voilà, la préparation de la venue du Sauveur a donc débuté aux environs de l'an moins 1900 avant notre ère, donc moins 1900 avant Jésus. Oui, c'est ça. Toute l'histoire de cette période préparatoire, c'est ce qu'on a appelé l'histoire sainte, qu'on a divisé en quatre grandes parties et que nous avons détaillé au chapitre précédent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve bientôt pour la suite de cette leçon sur l'incarnation. On a brossé un peu le tableau, maintenant on va rentrer vraiment dans les explications. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501